Je m'appelle Rebecca Kirchbaum et je suis architecte d'intérieur et décoratrice. J'ai un portefeuille de projet qui est très varié. Ça va d'une prestation clé en main qui intègre la réalisation des plans, le suivi des travaux, la sélection d'entrepreneurs, l'ameublement d'un appartement, à juste la sélection des matériaux, des couleurs, du mobilier. Je m'adapte aux demandes des clients et à ce qu'ils souhaitent, à ce qu'ils désirent. Je maîtrise l'anglais parfaitement, donc ça me permet d'avoir une grande ouverture à l'international. Je pense qu'il y a des éléments qu'on retrouve au fil des réalisations, que ce soit l'élégance, l'allure, le parti pris des contrastes, dans les couleurs, dans les matériaux, dans les époques. Et puis aussi un goût pour la simplicité, la douceur de vivre et le confort. Le projet que j'ai appelé Ode à Paris, c'est un 90 mètres carrés situé sous les toits parisiens qui avait vocation à devenir un pied-à-terre pour des clients étrangers. Donc le souhait de mes clients, c'était d'habiter dans un univers typiquement parisien et qui soit très agréable à vivre. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit parisien dans cet appartement ? C'est tout d'abord s'inspirer des éléments architecturaux existants qu'on a sublimés. Par exemple, les poutres qui ont été exposées et blanchies à la chaux. Ça a été de faire écho aux ingles des toits parisiens et donc d'intégrer des éléments en acier dans l'appartement. On a voulu aussi faire circuler la lumière, donc j'ai mis en scène des teintes très douces. Je pense que ce qui fait la beauté d'un intérieur, c'est toujours les contrastes et le mélange des genres, des styles et des époques. Dans les matériaux, j'aime beaucoup le bois d'orme qui est extrêmement texturé. Les bois dorés du 18e ou du 19e. J'affectionne tout particulièrement l'imprimé Léopard. Je suis comblée. J'adore mon métier. Je pense que j'arrive à mettre au profit de mon métier, mon expertise, mes talents, mon goût pour la beauté et les belles choses. Et donc, je suis ravie. J'adore mon métier. Sous-titrage ST' 501